Buonasera a tutti e benvenuti devant le Castello Sforcesco de Milan. Milano, un nom qui rime avec Leonardo, Leonardo Vinci, bien sûr, ce génie dont cette année, aussi bien en France qu'en Italie, ont fête le 500e anniversaire de la disparition. Il volto nascosto di Leonardo il Milanese, la face cachée de Leonardo Milano, c'est tout de suite dans Alpexpress. Ne vous en déplaise, jante dame de chez Versace ou Dolce Gabbana. En ce moment, dans la capitale italienne de la mode, les Milanais n'ont Dieu que pour lui. Leonardo, da Vinci peut-être, mais de Milan, beaucoup aussi. Leonardo s'est présenté ici au château de Ludovico Sforza en 1482. Il était muni d'une lettre d'intention qui prévoyait la réalisation d'armes et d'architectures de guerre, de peinture et de sculpture aussi. Mais la peinture n'était qu'une chose secondaire dans les charges dont il devait s'acquitter auprès de la cour du duc de Milan. De choses secondaires, le génie toscan en fera pourtant rapidement sa chose milanaise. Quelques-unes de ses plus célèbres peintures seront conçues dans la capitale lombarde. De la Vierge Rocher jusqu'à l'une de ses oeuvres les plus connues au monde, cette Ultima Cena, ce dernier souper du Christ, qui malgré les outrages du temps et les ravages des guerres, trône toujours dans le réfectoire des moines dominicains du monastère de Santa Maria delle Grazie, en plein cœur de Milan. Cette scène, c'est presque une image arrêtée d'un film de cinéma. Une image arrêtée dans laquelle on devine les mouvements, le visage des âmes de chaque personnage, comme disait Léonard lui-même. Chaque disciple de Jésus réagit à sa façon à la phrase qui vient d'être prononcée. A l'époque, c'est une innovation énorme, que ressent encore aujourd'hui chaque visiteur qui vient admirer la scène. Quand Léonard arrive ici à Milan, c'est une peinture révolutionnaire qu'il impose à tout le monde des arts. Il bouleverse les équilibres qui existaient jusqu'alors, pour faire émerger une vision de la peinture qui est, tout comme son talent, irrésistible. En Italie, l'année Léonard a déplacé les foules vers Milan. Des milliers de touristes venus suivre à la trace le génie, passé quotidiennement par le château des Sforza. Un centre du pouvoir transformé pour le 500e anniversaire en place forte du dessin léonardien. Avec une exposition d'esquisses, de croquis prêtées par les plus grands musées du monde. Et surtout, une oeuvre naturaliste inachevée du maître, une salle à Déléas et qui revit grâce à de saisissants jeux de lumière. Ceux qui entraient dans cette salle de réception avaient l'impression de se trouver au beau milieu d'un jardin, sous une pergola de 18 muriers qui se trouvaient dans le prolongement exact d'un vrai jardin, situé juste derrière cette salle. Le but de Léonard était de créer l'illusion dans la tête du visiteur, de lui faire croire qu'il se trouvait dans une salle à ciel ouvert. Une oeuvre inachevée pour cause d'invasion des troupes françaises en 1499 et qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Récemment, sous 13 couches de chaud, des dessins préparatoires signés Léonard ont été mis à jour. De quoi alimenter encore davantage le mythe de Léonard, le milanais, présent jusque dans les grandes salles du musée des sciences qui porte son nom. Après avoir vu tomber d'un érable une graine tournoyante juste à côté de lui, il a eu l'intuition que l'air avait une portance. Il s'est dit que, comme une vis entre dans le bois, une vis pourrait entrer dans l'air en faisant s'élever une machine. Tout droit sorti d'une vingtaine de carnets de croquis, des métiers à tisser destinés à l'industrie textile milanaise, des ensembles de canons pour l'armée ducale, des instruments de mesure de toutes sortes, et même une tenue de scaphandrier. Toutes ces maquettes construites par des experts de l'armée italienne dans les années 1950 sont autant d'interprétations du génie d'un Léonard, le milanais, en avance de Milan. Tout part de l'observation de la nature pour lui. Oui, et c'est ce qui fait le lien entre le Léonard artiste et le Léonard scientifique. Par exemple, s'il observe l'écoulement des eaux d'un fleuve ou d'un canal, il va s'en servir à la fois pour dessiner ou peindre l'eau le plus précisément possible dans un tableau. Mais il va utiliser également son observation pour mettre au point une technique renforçant la solidité des rives d'un canal ou construire des portes d'écluse plus efficaces. Voilà, vous connaissiez Léonard, le Toscan de Florence, Léonard, le français d'Amboise, et vous connaîtrez mieux maintenant Léonard, le milanais. Allez, on enchaîne sans plus tarder avec notre zapping Italo-Suisse de la semaine. Dimanche dernier, le comité international olympique inaugurait à Lausanne son nouveau siège, situé sur le site du précédent. Devant près de 700 invités, le président Thomas Bach a rappelé l'attachement historique du CIO au canton de Vaud et à la Suisse. Le nouvel édifice regroupe les 500 collaborateurs de l'institution. Dans ces nouveaux murs, le CIO a attribué à Milan et Cortina d'Ampezzo l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2026. C'est l'adhésion populaire des Italiens qui a fait la différence face à leur adversaire suédois Stockholm. A Turin, les élus tentent désormais de réintégrer un dispositif qu'ils avaient décidé de quitter il y a un an. A Fribourg, le 21e rallye de la Madone des Centaures a rassemblé près de 1000 motards et parmi eux de plus en plus de femmes. D'ailleurs, la présidente de la section suisse des Centaures est une motarde et des femmes ont été désignées pour faire partie des 8 pilotes autorisés à pénétrer en moto dans la cathédrale Saint-Nicolas. Voilà, en attendant le tram qui nous amènera hors de la cité de Léonard. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous dire Ci vediamo la settimana prossima in Svizzera. A la semaine prochaine en Suisse. Ciao, ciao. Ciao.